Je vous remercie beaucoup. Alors, Cornel et Colombien n'ont pas grand-chose à faire dans ce sujet que je vais essayer de traiter aujourd'hui. Je me suis intéressée à la catégorie de travailleur, bien sûr, en tant que travailliste, et avec ce constat, mais qui n'est pas nouveau, que la catégorie de ce que le droit du travail a vocation à protéger, cette catégorie a changé. Je le disais, ce n'est pas quelque chose de radicalement nouveau. Cette catégorie a changé avec le temps partiel, avec l'intermittence, avec le développement de l'autonomie des travailleurs, avec une plus grande indépendance, une plus grande individualisation aussi. Et tout ça a provoqué des changements aussi, bien sûr, dans le droit du travail. Des adaptations, on pourrait dire. On l'a vu, je peux donner quelques exemples. La montée en puissance des droits fondamentaux, la protection des droits fondamentaux des travailleurs, le contrat de travail, la négociation collective à l'échelle de l'entreprise, etc. Mais tout le monde ici n'est pas travailliste. Et donc, je ne vais pas prolonger cette liste. Mais ce qui est certain, c'est que si le droit du travail s'est adapté, a évolué dans son contenu, la catégorie même de travailleurs n'a pas tellement changé. Je peux peut-être même dire que c'est une catégorie qui s'est plutôt figée. Alors, c'est vrai qu'elle s'est figée dans sa définition, mais que cette définition a pu englober quand même des catégories nouvelles de travailleurs. Je pense bien sûr à la notion de subordination. Et on sait, par exemple, pour le droit français, que dans la subordination, on a pu inclure des travailleurs qui, a priori, n'y étaient pas. Et ça, ça date du milieu des années 90, l'idée que les travailleurs qui apparaissaient comme plutôt indépendants, en tout cas dans l'exercice de la réactivité, pouvaient néanmoins être englobés dans la catégorie de travailleurs salariés. Ça, c'est l'arrêt Société Générale de 96, qu'on a beaucoup cité à nouveau ces temps derniers au sujet des travailleurs de plateforme. Parce qu'effectivement, la définition de la catégorie est suffisamment souple, maléable, pour pouvoir englober au-delà de son domaine initial, de ce qu'on avait pensé initialement comme étant inclus dans, les travailleurs inclus dans cette catégorie. Bon, donc c'est toujours avec cette même définition qu'on a progressivement fait rentrer les travailleurs un peu différents dans le groupe des travailleurs protégés par le droit du travail. Mais c'est quand même une définition qui est figée, qui reste figée et qui, en raison de cette définition même, est un peu impuissante aujourd'hui à saisir les nouveautés qui se produisent, et en particulier le choc que produit l'émergence des plateformes et le travail médiatisé par les plateformes. Alors, ce que je disais du droit français sur le fait que la catégorie, la définition de la catégorie de travailleurs réfugiés, je trouve que c'est encore plus frappant à l'échelle européenne. Curieusement, alors que le droit du travail européen intervient plus tardivement, qu'il se construit en absorbant des évolutions qui se dessinent en droit interne d'abord, finalement, il reprend une définition très classique. Et au lieu d'être un droit qui permet l'évolution, de changer les choses, comme il le fait dans d'autres domaines, d'être un droit, on pourrait dire, disruptif, pas du tout. Là, pour ce qui concerne la définition du travailleur, la définition qu'a retenue la Cour de justice, qui est la définition qui prévaut, c'est une définition qui s'est forgée au moment, dans le cadre de la libre circulation des travailleurs, et qui maintenant irradie tout le droit social de l'Union et tout le droit de l'Union, dès lors qu'il est question de travailleurs, on pourrait dire, c'est une définition générale qui reprend peu au prou la conception et la définition française. La relation de travail, c'est une relation définie comme caractérisée par l'accomplissement pendant un certain temps en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci de prestations en contrepartie desquelles on reçoit une rémunération. Donc, vous voyez, une définition que tout vous connaît, qui est bien simple. Bien simple et bien peut-être trop simple. Alors, l'idée que je voudrais développer ici, c'est que le choc qu'a produit l'émergence des plateformes et le développement du travail par les plateformes, médiatisé par les plateformes, celles qui mettent en relation un travailleur et un utilisateur de ce travail ou un bénéficiaire de ce travail, donc peut-être une catégorie bien particulière de plateformes par rapport à ce qu'on a dit ce matin. Eh bien, ce choc, me semble-t-il, permet de faire apparaître avec beaucoup plus de visibilité, avec beaucoup plus de clarté, une transformation de la catégorie de travailleurs. Et je veux dire par là, une transformation de ce que le droit du travail, de ce, au pluriel, que le droit du travail a vocation à protéger. Et je précise là que je me repose sur une certaine conception des fonctions du droit du travail qui n'est pas complète. Je retiens cette idée que le droit du travail contribue à la protection d'un certain groupe de personnes vulnérables, que donc il a un rôle à jouer dans la réalisation d'une certaine conception de la justice sociale. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres fonctions du droit du travail que, pour l'instant, je laisse un peu de côté. Alors, quelle est cette catégorie de travailleurs que le droit du travail aurait vocation à saisir ou devrait saisir, selon moi, mais qu'il ne saisit pas, qu'il saisit mal ? Je pense qu'il ne s'agit pas seulement des travailleurs des plateformes, ce qui pourrait être une catégorie autonome. Et c'est vrai que c'est un des projets actuels, un des projets des juristes, mais pas seulement, de définir une catégorie autonome de travailleurs des plateformes à laquelle serait associé un régime juridique propre, le droit du travail via les plateformes ou le droit des travailleurs des plateformes. Ça, c'est un projet qui est là, en particulier dans les travaux récents de la Commission européenne. La Commission est en deuxième phase de consultation pour élaborer, ce qu'elle appelle de façon très générale pour l'instant, un cadre d'amélioration des conditions de travail des personnes travaillant par l'intermédiaire de plateformes de travail numérique. Donc, on ne sait pas ce que ça sera exactement, mais pour ceux qui connaissent un peu la façon dont s'élabore le droit social de l'Union, il y a des consultations des partenaires sociaux en plusieurs étapes. Et là, on en est à la deuxième étape de consultation. Donc, la Commission produit des documents et son objet, c'est les travailleurs des plateformes. Donc, comment améliorer la situation des travailleurs des plateformes ? C'est une première manière de prendre la chose. Et il y a eu d'autres travaux, notamment un rapport qui a été publié l'année dernière auquel j'avais participé, qui était un premier état des lieux, des conditions de travail de ces travailleurs en particulier, ces travailleurs des plateformes. Comment sont-ils protégés ? Quelles sont leurs conditions de travail actuellement ? Et à partir de là, on peut commencer à réfléchir si des changements sont nécessaires et si peut-être qu'il faut leur attribuer des droits propres. C'est une première façon de voir. Mais ce n'est pas tout à fait ça que je vous propose, ou qui retient mes réflexions actuelles. C'est de voir comment la catégorie des travailleurs, plus généralement, est transformée et en quoi les plateformes contribuent à cette transformation de la catégorie, qui veut dire aussi une transformation qui devrait avoir lieu sur le contenu même du droit du travail. Mais je ne vais pas entrer trop là-dedans. Aujourd'hui, je voudrais plutôt montrer quelles sont les forces qui s'exercent et qui provoquent cette transformation de la catégorie. Alors, je vais le faire en distinguant ce que moi, j'identifie comme ce que j'ai appelé des déplacements ou des transformations. J'en ai identifié quatre et je vais les aborder successivement. Le premier déplacement, je crois, c'est la dimension internationale. On pourrait appeler ça internationalisation des relations de travail. Mais je crois que ça correspond à l'idée qu'il y a une question d'espace qui se pose. Ce n'est plus le même espace. On pourrait dire aussi une question de distance entre l'utilisateur du travail et le travailleur. Ça, c'est le premier aspect de déplacement. Le deuxième, c'est la dimension de flexibilisation extrême du travail qu'on pourrait ramener ou ramasser sous le terme de la question du temps. C'est le temps dans lequel s'effectue le travail qui change. Le troisième déplacement, il concerne la relation de travail. Et si on est un peu excessif, on pourrait dire excessif, mais pas tant que ça. On pourrait dire que c'est la question de la disparition de l'employeur. Ça, c'est le troisième aspect. Donc, il porte sur la relation de travail. Et puis, le dernier aspect, c'est le travail lui-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le travail ? Et ce que font voir les plateformes, c'est une transformation des sources de la valeur du travail. Donc, voilà, je voudrais aborder ces quatre déplacements. Alors, ils n'impliquent pas tout à fait la même chose, ces quatre déplacements. On pourrait les regrouper. Ça serait bien commode, deux par deux. Les deux premiers exigent plutôt, à mon sens, une évolution des droits, des travailleurs. Et puis, les deux derniers, plutôt une conception différente. Alors, cette fois-ci, de la notion même de travailleur. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long parce que je sais qu'il est tard et que ce n'est pas évident de les journées comme ça passer devant Zoom. Alors, sur le premier point, sur la question de l'espace, juste quelques mots. Qu'est-ce que ça veut dire, l'espace ? Eh bien, c'est cette situation dans laquelle il se crée une distance, en fait, entre le travailleur et l'utilisateur. Et il se crée surtout une distance pour le droit du travail, une impossibilité peut-être même, en tout cas pour certains cas de travail, pas pour tous les cas des travailleurs des plateformes, parce qu'évidemment, ceux qui travaillent, ceux qui sont les livreurs, ceux dont on a beaucoup parlé, ceux qui travaillent sur le même territoire que les utilisateurs de leur travail, pour ceux-là, il n'y a pas de problème nouveau qui se posent ou de questions nouvelles. Mais ce qui se passe et ce qui est plus transformateur, c'est la situation dans laquelle, c'est évidemment le cas des plateformes de crowdworking, c'est lorsque le travailleur n'est pas nécessairement sur le même territoire, il n'est pas sur un territoire qui peut être régulé par un droit du travail, mais il se trouve réparti sur la planète, il se trouve ce groupe de travailleurs réparti sur la planète, avec quelque chose qui est très intéressant, très utile, c'est que les contextes nationaux ou locaux différents permettent d'utiliser ces temporalités différentes, ces niveaux de vie différents, des qualifications différentes, des langues différentes. Bref, c'est une ressource extrêmement riche de pouvoir faire appel à ce travail tout autour de la planète. On travaille n'importe quand, la nuit, le jour, c'est très bien en termes de productivité, sans aucun doute. Donc, c'est une forme d'internationalisation, on en a déjà connu d'autres, par les délocalisations, puis dans l'Union, par les prestations de services internationaux, etc. Il y a plein de modèles comme ça, avec lesquels on peut faire des parallèles, mais c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, ça peut prendre une ampleur, aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas quand même tout le travail qui est concerné, mais ça peut prendre une ampleur assez grande, et ce que je voudrais dire à cet égard, c'est que ces travailleurs-là, ces travailleurs qui ne sont pas saisis par le droit du travail national, c'est-à-dire que là où le droit du travail s'est assis, son ancrage, peut-être même pas par un droit du travail de l'Union, eh bien, ces travailleurs-là, ils occupent une place qui font qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est marginal, c'est-à-dire le droit du travail international, toutes les questions de droits internationaux privés, du travail, ce ne sont plus des questions marginales, il me semble, et cette figure-là du travailleur qui n'est pas le national, qui n'est pas sur le territoire national, elle devient une figure importante, et bien sûr, il faut repenser à cette aune, la place de la question de la dimension internationale, de l'application internationale des règles, la place des recours possibles de ces travailleurs, des instruments juridiques qui sont aussi modifiés, alors là, certains font allusion à la possibilité de faire appel aussi ici au devoir de vigilance, ce n'est pas évident et ce n'est pas forcément très puissant, mais enfin, en tout cas, il y a une nécessité de reconsidérer les choses. Donc, ça, c'est pour la distance, la question, au fond, cet éclatement planétaire de la situation des travailleurs. Le deuxième aspect, c'est l'aspect du temps, comme je le disais, dit autrement de la flexibilisation extrême de l'organisation du travail. Alors, là non plus, on n'est pas dans des choses qui sont nécessairement radicalement nouvelles parce que la flexibilisation, les contrats courts, très courts, les mini-jobs, vous avez entendu parler de ces contrats très courts, on-demand, parfois on dit zéro heure, vous avez entendu peut-être aussi parler de ces contrats zéro heure qui ont fait du bruit il y a quelques années parce qu'évidemment, extrêmement flexible et créant des situations d'extrême précarité. C'est cela dont on s'est préoccupé et la directive européenne de 2019, celle qui concerne des conditions de travail transparentes et prévisibles. Elle entend traiter ces situations d'extrême précarité, d'extrême flexibilité. Alors, elle le fait en disant qu'il ne s'agit pas uniquement de travailler, de s'occuper des travailleurs des plateformes. Il y a beaucoup de catégories, en fait, un grand nombre de catégories de travailleurs qui sont dans ces situations de précarité extrême et pour lesquelles la directive de 2019 essaie d'apporter des solutions. Mais il est vrai qu'on a quand même en tête, et même avec cette récente directive, en tête que ceux qui vont être particulièrement concernés par ces nouveaux droits, ce sont les travailleurs des plateformes. Ils sont particulièrement précaires, aucun doute, peut-être pas tous, mais dans une grande proportion. Lorsqu'on regarde un peu les rapports qui ont été faits sur leur situation, il y a notamment des analyses faites par la Commission européenne, mais aussi des documents de l'OIT qui sont assez intéressants, notamment un rapport sur le crowdworking de 2019 qui a été publié par l'OIT. La question de la précarité, des formes extrêmes de cette démultiplication, des mini-tâches, elle était assez évidente. Alors, qu'est-ce que ça change pour le droit du travail ? De voir que le travailleur, ça n'est plus un travailleur qui a un contrat à durée indéterminé, qui travaille à temps plein, etc. Ça change évidemment considérablement les choses, parce qu'une des logiques du droit du travail, ça a été, et même ça s'est parfois accentué dans la période récente, que les droits étaient accumulés progressivement au fur et à mesure que l'ancienneté progressait. Donc, des droits, par exemple, des droits en matière de licenciement, des droits à un certain nombre d'évolutions de la rémunération. Je pourrais multiplier les exemples. Enfin, l'idée que le droit est acquis progressivement avec le temps, c'est une idée qui est très profonde dans le droit du travail, pas seulement le droit du travail français, plus largement à l'échelle européenne en tout cas. Et ce qu'on a vu se manifester récemment dans les contentieux qui se sont développés, c'est une question, je crois, très centrale à cet égard, c'est la question du repos, du droit au repos. Et pour l'Union européenne, le droit au repos, c'est un droit fondamental, c'est devenu un droit fondamental récemment. Et ça peut paraître un peu curieux de parler du droit au repos avec les travailleurs des plateformes, mais précisément, je crois que c'est là où il y a une forte tension, une difficulté à résoudre, parce qu'évidemment, on ne peut pas, pour des mini-tâches, etc., imaginer qu'on construit un droit au repos comme habituellement, un droit de limitation de la journée de travail, un droit à des congés payés annuels. Mais il faut repenser cette question du repos qui est à la fois socialement et économiquement une question importante. Et on voit, c'est au cœur. Alors, ça vient dans le contentieux anglais, la grande affaire Uber, qui a été tranchée en février 2021. Il y a une question de, est-ce que ce travailleur peut avoir droit à des congés payés ? Dans l'affaire Yodel, décision de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est aussi cette question d'application de la directive de 2003 sur l'aménagement du temps de travail et sur ce droit au repos, notamment du travailleur de plateforme. Donc, moi, je crois qu'un des grands aspects qui est lié à cette question du temps, et vraiment, c'est directement lié, c'est la question de qu'est-ce que ça peut signifier ce droit fondamental au repos pour des travailleurs qui travaillent comme ça dans des formes extrêmement flexibles et mouvantes comme ça d'activité. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et ça, vous voyez, ça n'exige pas de repenser la catégorie de travailleurs. C'est plutôt sur le terrain des droits que la question se pose de renouvellement des droits. Le troisième aspect, qui est celui de la relation de travail, dit aussi le statut d'emploi, ce que j'appelais tout à l'heure la disparition de l'employeur, là, les choses sont un peu différentes. Parce qu'effectivement, et c'est la question qui est aujourd'hui la plus discutée, cette question du statut d'emploi, c'est le point de savoir si on est bien à l'aise encore, et je l'entendais encore ce matin, si on est à l'aise dans notre distinction classique, salarié, indépendant, et si cette manière de construire le droit du travail pour les travailleurs salariés est bien adaptée, alors que les plateformes, et je crois que c'est indéniable, les plateformes de mise en relation, elles permettent, elles facilitent, et les plateformes en général, et on pourrait dire plus généralement, elles facilitent le travail indépendant. Elles facilitent, on pourrait dire, l'entrepreneuriat, et c'est une des valeurs qui leur est reconnue, il me semble, et en tout cas à l'échelle européenne, on comprend qu'il y ait une volonté de ne pas entraver le fonctionnement de ces plateformes trop excessivement, parce que c'est quand même une des idées fondamentales que celle de l'Union européenne, que l'entreprise, que l'entrepreneuriat, il y a surtout la petite entreprise, cette qui est dynamique, sans ses lettres, il ne faut pas la bloquer, au contraire, il faut la favoriser. Donc, je crois qu'il est vrai, et on ne peut pas nier que dans une certaine mesure, les plateformes contribuent à ça, contribuent à ce mouvement, à faciliter l'activité de travailleurs indépendants, l'émergence d'un certain nombre d'acteurs, pas forcément de grande taille dans un premier temps, et que ça, ça ne peut pas être, on ne peut pas le nier. Et là, l'affaire Yodel, qui est très décevante pour les travaillistes, elle est néanmoins caractéristique de cette tendance-là, de dire, oui, mais il y a des vrais entrepreneurs, en tout cas, on peut penser qu'il y a des vrais entrepreneurs qui émergent et qui sont présents, qui travaillent au moyen des plateformes, et ceux-là, ils ne rentrent pas dans la catégorie de salariés, donc tout le bloc de protection qui est associé à la catégorie de salariés, eh bien, ils ne peuvent pas y accéder. Alors, c'est vrai, alors que dans la plupart des systèmes juridiques, on a vu dans la dernière période beaucoup de cas de requalification des contrats dits commerciaux ou de contrats, disons, d'entreprises en contrat de travail, on a vu beaucoup de requalifications, c'est ça qui a plutôt frappé dans la tendance, mais en réalité, même si on regarde du côté français, ce qui s'est passé au niveau de la cour de cassation, ce n'est pas nécessairement reflété dans les juridictions du fond, où il y a eu une forme de résistance dans un certain nombre d'affaires pour considérer qu'il y avait bien des contrats d'entreprise, que la requalification n'était pas justifiée, etc. Donc, ce n'est pas si simple de dire, on peut, au fond, réappliquer nos anciennes recettes, dire que ces travailleurs-là sont en fait des salariés et puis on les rebascule et tout le droit du travail peut avoir vocation à s'appliquer et la question est résolue. J'ai quand même lu ça de part et d'autre, notamment chez des avocats, qui, au fond, la situation n'est pas nouvelle. On peut tout à fait faire entrer ces travailleurs-là dans le cadre préexistant de la catégorie de salariés. Il me semble que c'est très réducteur et que, de toute façon, ça manque un point, c'est-à-dire que ça manque une chose importante que le droit du travail classique ne voit pas, c'est qu'il y a quelqu'un et quelque chose qui sont présents là dans la relation de travail, qui brouillent. C'est une technique, une technologie et un tiers qui est le client. Et cette technologie et ce client, l'un permettant à l'autre d'intervenir, s'immiscent dans la relation de travail. Et ça, c'est très important, je crois, parce que c'est au moins une relation triangulaire qui se dessine, qui n'est plus la même. Ce n'est pas du travail temporaire non plus. C'est une relation triangulaire qu'on ne peut pas nier parce qu'elle a des implications. J'en ai juste deux illustrations de l'intervention du client permise par la technologie. C'est la question de la possibilité pour l'utilisateur de sanctionner, d'exercer un pouvoir disciplinaire et, par exemple, d'entraîner une déconnexion. Alors, on dira, oui, mais ça ressemble à une rupture du contrat. Certes, mais ce n'est pas la même chose, ça ne prend pas les mêmes formes. Donc, ce rôle du client et son intervention dans le pouvoir disciplinaire, c'est déjà une chose importante. Puis l'autre chose, c'est importante aussi, l'autre aspect, un des aspects importants, c'est les biais des clients. Alors, moi, je travaille pas mal sur la question des discriminations et là, évidemment, les clients qui mettent une note peuvent avoir des biais. Alors, ce n'est pas forcément, ils n'expriment pas forcément des discriminations directes en fonction du sexe, de la race, ou de la religion du prestataire, mais ils peuvent avoir des biais, des biais qui n'apparaissent pas, qui ne sont pas forcément visibles, mais qui aboutissent à des effets discriminatoires, à des discriminations systémiques. Et évidemment, ça, on ne peut pas faire comme si c'était l'employeur qui en était responsable. Au fond, lui, il n'a pas fait ce choix. C'est l'intervention des clients, c'est l'intervention d'un tiers dans la relation de travail qui provoque des conséquences qu'on peut considérer comme des conséquences inacceptables du point de vue, justement, des fonctions que doit jouer le droit du travail. Donc, je crois que ramener le travailleur dans le statut de salarié, c'est insuffisant. Il faut accepter de voir émerger un travailleur d'une autre sorte, un travailleur qui est quand même différent, qui a une figure différente de celui qu'on connaissait. Je pense qu'une approche possible, et qui a été d'ailleurs évoquée ce matin, c'est de dépasser la différence salarié, non salarié. C'est l'approche du règlement. En fait, si on pousse un peu, on peut dire que c'est l'approche du règlement Platform to Business, le règlement de 2019, qui ne s'intéresse pas aux travailleurs, mais en fait, il s'intéresse à l'utilisateur qui est un travailleur, à l'entrepreneur, au fond, à celui qui utilise, les services d'intermédiation en ligne, et c'est lui qu'il s'agit de saisir. C'est lui qu'il faut protéger d'une certaine manière. Le protéger comment ? Alors là, il y a des balbutiements de protection dans le règlement, mais en fait, c'est peut-être dans le prolongement de cette idée-là, de ce que fait le règlement, c'est saisir en fait l'utilisateur de plateformes en tant qu'il travaille, en tant qu'il exerce une activité par la plateforme, qui permet peut-être de prendre une direction différente. Le déplacement, la figure du travailleur, c'est l'entrepreneur, c'est le travailleur indépendant, mais pas parce qu'il est particulièrement fort ou parce qu'il dispose économiquement d'une autonomie, mais plutôt parce qu'il a une activité qui est différente et qui est aussi saisie différemment par ses partenaires, celle qui était celle du travailleur salarié. Et puis, le dernier point, c'est la question du travail lui-même, la transformation des sources de la valeur du travail. Bon, alors là, évidemment, je rentre dans une question que je ne maîtrise pas très bien. Il y a deux choses. Il y a une chose que je connais mieux et l'autre que je connais moins bien et que vous, plus spécialiste peut-être du numérique que vous connaissez mieux que moi. Celle que je connais bien et celle que je vois bien apparaître, la question que je vois bien dans le travail, c'est l'appauvrissement. Une des grandes questions actuelles, notamment à l'échelle européenne, c'est la question des travailleurs pauvres. Ce n'est pas uniquement à l'échelle européenne, mais c'est vrai que l'Union européenne, la Commission en particulier, a décidé de s'intéresser à cette question des travailleurs pauvres et notamment en prenant sous l'angle du salaire minimum. Vous savez peut-être qu'il y a une proposition de directive depuis octobre 2020 de la Commission pour l'établissement d'un salaire minimum adéquat dans l'Union européenne. Alors, c'est un aspect de qu'est-ce qu'on fait face à la pauvreté au travail. Et il va de soi que la question de la rémunération des travailleurs des plateformes est une question essentielle et en lien avec ce que je disais tout à l'heure de la précarité, évidemment. Donc, on est face à une question de pauvreté et on y répond par une question au fond de droit du travail, par une manière de droit du travail qui est la question de la rémunération. Et moi, la question suivante qui me préoccupe, c'est de savoir si, en fait, il n'y a pas autre chose dans la valeur du travail que le droit du travail ne voit pas, c'est-à-dire qui est un angle mort pour le droit du travail, c'est-à-dire le fait que le travailleur en travaillant produit non seulement les biens et les services pour lesquels il est occupé, mais aussi autre chose, en particulier des données qui ont une valeur et dont la valeur pour l'instant est ignorée. Donc, ça consiste à dire que dans le travail, il y a un travail visible qu'on connaît, donc le travailleur qui produit un bien ou un service, et puis il y a la valeur du travail non visible, et notamment celle qui résulte des données. Et si on… et sélectivement, je dis des choses qui pour beaucoup ressemblent à des évidences, mais si dans la suite, dans le prolongement de ce que dit Shoshana Zuboff sur la valeur de prédiction des comportements, la valeur des données qui permettent de prédire les comportements, d'anticiper, ce qui fait la valeur, ce qui devient le lieu de la valeur et de la richesse, c'est ce qu'on peut faire des données, en particulier leur capacité à permettre l'anticipation des comportements. Alors, là, le travailleur, vous voyez, se trouve situé dans un… il devrait être considéré plutôt, voilà ce que je voudrais dire, comme non seulement comme producteur de certains biens et services, mais comme producteur de données. Et alors, c'est ça, il me semble, cette figure-là du travailleur comme producteur de données qui devrait, à mon sens, rentrer dans le droit du travail, qui devrait être une perspective prise par le droit du travail. Et en fait, ce n'est pas complètement étranger, cette idée de valeur, de valeur du travail qui pourrait englober cette valeur qui est liée à la production des données, elle n'est pas étrangère au droit du travail, notamment sous le thème de l'égalité, même salaire pour travail de valeur égale, ça vous dit quelque chose, cette idée d'égalité qui est très présente dans le droit du travail français notamment, mais également dans le droit du travail européen, sur l'égalité entre hommes et femmes. Donc, même salaire pour travail de même valeur, évidemment, ça porte sur la conception classique du travail. Mais on peut imaginer que dans cette idée d'appréciation de la valeur du travail, le droit du travail a le potentiel d'englober d'autres formes de la valeur. Et donc, moi, il me semble que c'est à la fois cette question-là et à la fois celle qui est la plus difficile à saisir pour le droit du travail et aussi la plus intéressante pour nous, la plus importante, sûrement pour ceux qui sont spécialisés du droit du travail, parce que ce qu'il s'agit de régler, au fond, c'est une nouvelle forme de partage de la richesse et que c'est là la question de la justice sociale. Cette question-là de comment est-ce qu'on partage, comment est-ce qu'on trouve des mécanismes qui permettent un juste partage de la richesse ? C'est capital travail. Maintenant, c'est autre chose. Comment est-ce qu'on trouve les voies par lesquelles une distribution juste peut se faire ? Et là, je n'ai pas la réponse, mais j'ouvre et je termine en même temps en vous remerciant pour votre attention. Merci, merci, chers collègues, pour ce parcours dans le droit social et pour la mise en place de tous les questionnements que l'arrivée des plateformes suscitent. Merci. 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 Merci.